Nous sommes chez Vincent Vessel, viticulteur au château Larère à Colombier, sur une journée technique qui s'inscrit dans le rallye transfert Nouvelle Aquitaine. L'objectif de cette journée, c'est de valoriser, transférer tout ce qui est fait au sein des collectifs éco-phyto, par exemple dans le groupe Défi que j'anime sur le berger aqua, qui depuis 2016 travaille sur la gestion de leur sol en lien avec la couverture végétale, quelle destruction, quel matériel adapté pour mon exploitation. Le but aujourd'hui est de pouvoir en faire profiter l'ensemble des viticulteurs du berger aqua. J'utilise les engrais verts depuis les années 2000 à peu près, 2010. Au niveau de la destruction, les premières choses c'était de les rouler pour faire avec les différents rouleaux qu'on avait à notre disposition. Ensuite on a essayé de les broyer et de les enfuir. Au niveau de la fédération ECUMA et de la chambre d'agriculture, il y a un service de conseil à machinisme qui a donc pour objectif de renseigner l'agriculteur par rapport à ses questions techniques. Maintenant j'ai une autre philosophie, c'est-à-dire de faire un effet mulching. Donc pour cela j'ai acheté une faucheuse frontale qui passe dans mes vignes à 2 mètres pour vraiment les faucher à tiges hautes et les laisser tout l'été pour faire une micro-faune au niveau de ma vigne, de garder l'humidité. Surtout d'aller de l'avant par rapport à des projets innovants. Mais organiser des journées de démo, des essais, du suivi de ces essais, des études de faisabilité, des comparatifs technico-économiques de machines. La réflexion sur la destruction des couverts chez nous, elle est arrivée après la vendange 2021. Jusque-là on avait un processus assez direct de broyage et enfouissement. On a eu des conditions météo assez compliquées, en particulier au moment des vendanges. Des vignes plus vigoureuses que d'habitude, une pourriture acide qui s'est installée. C'est l'accompagnement de projets dans lesquels on intègre y compris les jeunes. On dit bien d'externaliser les services, de ne pas trop se charger de charge de mécanisation. On a pris une parcelle test et on a décidé de suivre trois modalités. L'idée c'était de voir comment ça se comportait en fonction de la météo. On a pu observer en 2022, donc année très sèche et chaude, plus de fraîcheur sur la première modalité, la modalité couvert-roulé. C'est-à-dire de mutualiser l'investissement, de partager l'investissement entre plusieurs agriculteurs qui permet de travailler vite et bien avec du matériel performant. Je ne pense pas qu'il y ait un incinéreur technique fixe, mais propre à chaque partiel, aux outils de la propriété. L'autoconstruction d'outils agricoles est à portée de tous. Les avantages déjà, c'est au niveau financier par rapport aux outils réalisés par les constructeurs directement. Là on va être sur le coût du métal, des pièces usinées. Également le fait de pouvoir créer un outil sur mesure pour son domaine en fonction de ses problématiques personnelles. J'ai été un des premiers à essayer avec mon ouvrier de participer à cette autoconstruction d'outils sur un semoir, sur un réhabilitateur. Ça a l'avantage également de faire monter en compétence l'agriculteur qui va apprendre à autoconstruire et modifier ses outils lui-même. On travaille avec l'Atelier Paysan qui est une coopérative qui met à disposition des agriculteurs des plans de réalisation d'outils ou de modification d'outils préexistants et qui également va un petit peu partout en France pour réaliser des formations. Comment j'ai mis en place le pâturage ? Tout simplement en mettant des moutons dans la lune. Une clôture qu'on bouge régulièrement et qu'il faut surveiller, matin et soir, un peu d'eau. C'est moins de temps de travaux pour la destruction des engrais, du fumier à mener, avec toutes les cohortes de bactéries qu'il faut. Donc, plus de repousse derrière. C'est tendu sous le rang, donc ça me permet de gagner un peu de temps pour passer mes lames après. En matière de destruction, je pense qu'il faut être en mesure d'anticiper et surtout de s'adapter en fonction de la météo, en fonction des outils qu'on a, en fonction aussi de l'objectif qu'on va avoir derrière. Est-ce qu'on va chercher vraiment à apporter de la matière organique, à redonner de la vigueur ? Est-ce qu'on cherche plutôt à couvrir nos sols ? Là où un agriculteur tout seul n'oserait pas aller sur cette nouvelle technique ensemble, on essaye d'aller plus loin. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada